Mon nom est Andrew Torriani, je suis le directeur général du Ritz-Carlton de Montréal. Mon lien avec la Suisse, c'est notre famille Torriani, c'était une des premières familles en Suisse. C'était des Milanais qui ont passé en Suisse très tôt dans la vie d'origine de la Suisse. Et puis, je suis lié avec mon grand-père, Riccardo Torriani, qui était un grand hockeyeur à l'époque en Suisse. Et puis, mon père a joué pour Davos comme hockey, alors on est une famille très liée en Suisse par le hockey aussi. James, James Bond. Le nom Ritz-Carlton a été fondé ici à Montréal. Et puis, le lien avec la Suisse, c'est le fait que César Ritz, c'est un famille suisse, qui était un designer des hôtels, il est venu à Montréal, c'est lui qui a fait le design de l'intérieur de l'hôtel. Au début, ils voulaient utiliser une compagnie qui s'appelle Carlton Hotel Company, qui va gérer l'hôtel. À cause du fait qu'ils ont fait ça avec César Ritz, ils ont comblé les noms, et puis le nom est devenu Ritz-Carlton. Puis maintenant, dans le monde, il y a 85 Ritz-Carlton au monde. Je crois la précision. Je crois qu'ici, vous avez vu les rues, les autoroutes, des fois, elles ne sont pas en bon état. Maintenant, on fait un grand effort dans la province. Mais on a laissé longtemps, et puis ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas en Suisse. En Suisse, il faut trouver que toutes les choses sont faites à la minute. Quand quelque chose est cassé, on essaie de le réparer, on essaie de le garder propre, net, etc. Je crois qu'une chose que j'aime du Québec, c'est le manque de formalité. On tutoie souvent. Et en Suisse, la première fois que vous racontez quelqu'un, ça prend un peu plus de temps pour se connaître. Alors, c'est quelque chose que, peut-être, je trouve plus facile ici qu'en Suisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada